4 janvier Genèse 4 Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Cain et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tuya. L'Éternel dit à Cain, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être surpente. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Cain, Cain serait vengé sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Cain, pour que quiconque le trouvrait ne le tue à point. Puis, Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita de la terre de nous, à l'orient d'Éden. Cain connut sa femme, elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Énoch engendra Irad, Irad engendra Merujaël, Merujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra les Mecs. Les Mecs prient deux femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre, Silla. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitaient sous des têtes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de l'arabe et du chalumeau. Silla de son côté enfanta Tubal-Kaïen, qui forgeait tous les instruments des reins et de fer. La sœur de Tubal-Kaïen était Nahama. L'Émec dit à ses femmes, Ada et Silla, « Écoutez ma voix, femme de l'Émec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrie sûre. Kaïen sera venger sept fois, et l'Émec, soixante-dix-sept fois. Ada connut encore sa femme, elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Kaïen a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoche. C'est alors que l'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Genèse 5 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoche. Seth vécut après la naissance d'Enoche, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth, furent de 912 ans, puis il mourut. Enoche, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Enoche vécut après la naissance de Kenan, 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan, furent de 910 ans, puis il mourut. Kenan, âgé de 70 ans, engendra Maa Laleyel. Kenan vécut après la naissance de Maa Laleyel, 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan, furent de 910 ans, puis il mourut. Maa Laleyel, âgé de 65 ans, engendra Gerède. Maa Laleyel, vécu après la naissance de Gerède, 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Maa Laleyel, furent de 895 ans, puis il mourut. Gerède, âgé de 162 ans, engendra Enoche. Gerède vécut après la naissance d'Enoche, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Gerède, furent de 962 ans, puis il mourut. Enoche, âgé de 65 ans, engendra Metuchela. Enoche, après la naissance de Metuchela, marcha avec Dieu, 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoche, furent de 365 ans. Enoche, marcha avec Dieu, puis il ne furent plus parce que Dieu le prie. Metuchela, âgé de 187 ans, engendra l'Enoche. Metuchela, vécu après la naissance de l'Enoche, 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Metuchela, furent de 969 ans, puis il mourut. L'Enoche, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, «Selui-ci, nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a moudite. » L'Enoche, vécu après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de l'Enoche, furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra SEM, KAM et Jafé.